Bonjour, bienvenue au Franklin Steakhouse, donc un steakhouse c'est un restaurant de viande américain, donc nous avons de la viande américaine, du Black Angus, du Kansas. Nous avons également des vins américains, en l'occurrence ici un Zinfandel de chez Francis Ford Coppola. Le Zinfandel qui est un cépage que n'on n'a pas en France, typiquement californien, qui représente aujourd'hui 10% des vignobles californiens, d'une époque ce fut 100%. C'est un cépage qui va très très bien avec nos viandes rouges, avec son petit côté épicé. Voici nos viandes. Il faut savoir qu'aux Etats-Unis, ils classifient la viande en 8 catégories, le département de l'agriculture, le fameux USDA. La première catégorie étant la plus noble et la plus rare, donc c'est le prime. Le prime, il faut savoir qu'au final il n'y a que moins de 2% de tout le bétail aux Etats-Unis qui peut prétendre à cette qualification, qui est donné à la viande en fonction du persillage de la viande, donc c'est une viande qui est très persillée. Le persillage, ce sont les graisses dans la chair qui vont donner le goût à la viande, comme on l'a fait cuire, et également en fonction d'autres critères qui sont la tendreté, l'âge de l'animal qui va avoir moins de 30 mois, également que ce soit un mâle et donc une femelle, pas de la vache, voilà. Donc toutes ces petites choses-là qui font qu'au final il y a un moyen de 2% de tout le bétail qui est qualifié pour prime. On ne trouve pas cette viande en général dans les boucheries, mais c'est bien réservé au steakhouse. Donc ici nous avons le re-back, le cœur d'entrecôte. Là nous avons la même chose qui est une pièce très noble qui est le dry-edged beef, donc c'est une viande qui était affinée 100 jours depuis sa date d'abattage. Donc la viande a perdu à peu près 40% de son poids en sang et en eau, donc c'est une technique ancestrale qui ne se quantique plus beaucoup aujourd'hui, qui est faite sous des conditions de température et d'humidité contrôlées. Ce n'est pas de la viande faisandée, c'est une viande dry-edged, comme on peut le boire. Elle a développé une légère croute autour d'elle, que les gens peuvent manger ou ne pas manger, mais surtout donc elle a développé des qualités gustatives incroyables, donc c'est une viande qui est très très goûteuse. Même le gras est bon, le gras a pris un bout de moelle, pour les gens qui aiment la moelle, ils savent ce que c'est. Voilà, et du fait du persillage de la viande, ce ratio cher sur graisse, même que la viande ait perdu 40% de son poids en sang et en eau, ce n'est pas une viande, on a l'impression d'avoir quand même une viande qui est très moelleuse, ce n'est pas une viande sèche qu'on a en bouche. Voilà, donc c'est important, ça ne peut se faire vraiment qu'avec un morceau de viande de qualité prime, on ne peut pas faire ça avec du filet ou un autre morceau. Ici, nous avons donc notre filet, ça c'est la pièce la plus tendre chez l'animal, c'est littéralement du beurre. Et bien qu'étant du filet, on a quand même un léger persillage sur la viande. Voilà, donc là vous avez un échantillon de nos viandes, nous avons aussi le tibaud steak, nous faisons du sirloin, de la babette, dans la loyau, on a différents morceaux, donc en fonction des budgets et de la taille du beefsteak et de l'appétit des gens. Voilà, bon appétit. Sous-titrage ST' 501